C'est au cours d'une cérémonie à huis clos, dans cette salle de réunion de Canal Plus Gabon, rassemblant les agents de l'opérateur de distribution de chaînes des télévisions câblées, un huissier de justice pour une transparence totale, qu'a eu lieu ce tirage au sort révélant l'heureuse gagnante du véhicule de marque Toyota Belta du tirage au sort du festival de cadeaux. Ce tirage au sort sera suivi d'une cérémonie de remise du prix prévue pour... La personne pourrait être en possession de son véhicule dès le vendredi prochain qui, je crois, le 14 juillet, à l'occasion de la remise officielle des clés du véhicule. Loin de ressembler au traditionnel tombola organisé par Canal Plus Gabon, celle dénommée festival de cadeaux a une particularité. On a l'habitude d'organiser des tombola, sauf que c'est la première fois au Gabon que nous offrons un lot aussi exceptionnel. On a toujours fait le choix d'avoir plusieurs lots et récompenser plusieurs abonnés plutôt que de mettre autant d'argent pour un seul abonné. Donc on préfère donner des télévisions, des bons d'achat à 100 personnes plutôt que de donner un véhicule à une seule personne. Certaines rumeurs faisaient état d'une tentative de favoritisme des agents Canal Plus Gabon par les dirigeants de cette entité. Le maître Wilfried Kumbila Mambundu, huissier de justice, assure du contrat. En qualité d'officier ministériel et public, nous avons donc assisté au tirage. Nous avons donc consigné le tout des résultats qui ont été donnés tout au long de ce tirage au sort. Et nous confirmons bel et bien le nom de la gagnante du Toyota Belta pour le dernier tirage. Canal Plus Gabon qui a pour objectif de récompenser sa clientèle la plus fidèle au moins deux fois dans l'année, donne le prochain rendez-vous au mois de décembre pour une nouvelle Tombola.